africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour je viens de vivre une expérience un peu frustrante dans un groupe facebook dans lequel j'étais et ça m'a donné envie de faire cette vidéo que j'espère va être courte quand j'ai immigré au canada je suis arrivée à montréal et puis quand on arrive puisqu'on était légal c'était une immigration légale passée par le gouvernement du canada et du québec par les gouvernements du canada et du québec mon nom était déjà dans la liste avant même que j'arrive une fois que tu arrives à l'aéroport les gens ils regardent dans le fichier ton nom est déjà dedans et on te donne un rendez vous au ministère de l'immigration pour te donner des informations sur commandes et des informations vraiment général d'autres général l'assurance l'assurance maladie l'école des enfants tout ça là les allocations auxquelles tu as droit et tout et tout et dans le rendez vous qu'on avait c'était une semaine après dix jours après mon arrivée que j'avais ce rendez vous là et on nous a parlé de tout ce qu'on veut nous parler le permis de conduire quand tu arrives avec ton permis de conduire tu fais un échange de permis c'est sûr que tu passes rapidement le tête le test mais tu ne refais pas complètement les cours bon ça a dû changer parce que ça fait quand même 9 ans que je suis ici et donc il ya plusieurs informations comme ça qu'on te donne au ministère de l'immigration et entre autres il ya une entité qu'ils appellent la régionalisation de l'immigration parce qu'ils se sont rendus compte que tous les immigrants quand ils arrivent ils s'entassent à montréal et toutes les autres régions du québec sont sont marginalisés ou alors c'est parce que les gens ne savent pas grand chose des dites régions et quand je suis allé à cette à cette rencontre là le monsieur qui nous a entretenu à parler des différentes régions du québec il a dit et puis nous a montré les statistiques effectivement 80% des immigrants qui arrivent ils restent à montréal parce qu'ils ont peut-être déjà quelqu'un qui est à montréal ou bien une connaissance qui est à montréal mais c'est le nom montréal seulement que on retient même qu'on est à l'extérieur moi quand j'étais à l'extérieur la cité montréal et c'est comme ça qu'il nous a parlé de différentes régions et moi au bout de dix jours que j'étais à montréal je n'aimais pas déjà il est venu la paris de l'a expliqué que dans chaque région il ya une université dans chaque ville dans chaque secteur il ya un grand hôpital et cetera et cetera et je suis allé m'installer au saguenay lac saint jean le saguenay lac saint jean ce sont deux régions en fait qui se sont regroupés pour faire une région c'est dans cet esprit là que le président laurent babo avait parlé des conseils régionaux c'est quand je suis venu ici que je l'ai compris et donc le saguenay et le lac saint jean ont fusionné pour faire une seule région et ici les endroits sont très vastes très 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 vaste quand tu as quand tu pars de montréal pour aller dans une autre dans une autre ville c'est des c'est souvent ces deux heures de route quand tu arrives dans la région souvent c'est 30 minutes 40 minutes mais les gens ils se reconnaissent ici par région même dans la région du saguenay lac saint jean ceux qui sont du lac saint jean ils ont ils ont un léger accent qui est différent de ceux du saguenay donc quand tu viens du lac saint jean où j'étais à saint félicien où j'étais on sait tout de suite que tu viens du lac saint jean et les gens ils fonctionnent comme ça en fonction de la régionalisation la régionalisation mine de rien c'est une force qu'on minimise et les gens quand ils sont au lac saint jean ils ne se différencient pas toi tu viens du saint félicien toi tu viens de dolbo toi tu viens non ils sont du lac saint jean c'est suffisant pour eux pour se tenir ensemble à saint félicien où j'étais il ya un zoo un zoo qui est connu internationalement aujourd'hui mais la publicité du zoo a été fait par d'abord le lac saint jean et même du saguenay qui est une autre partie de la région qui est à 1h30 2h de route de du lac saint jean au saguenay lac saint jean tout le monde fait la publicité du zoo de saint félicien qui est pourtant loin de là mais simplement parce qu'on est de la même région tous en fait la publicité de ce zoo là à saint félicien au lac saint jean où j'étais c'est un endroit où on a découvert le bleuet j'ai déjà fait même une vidéo avec ça le bleuet est apparu dans la région après un incendie qui a dévoré des près de 70 km non plus que ça même de forêt c'est après ça que le bleuet est apparu au lac saint jean le feu là était parti de saint félicien mais au niveau du lac saint jean ils ont décidé que ce soit dolbo mystassini qui est une ville voisine de saint félicien qui est ils ont décidé que ce soit le comme on dit le chef lieu du bleuet et le bleuet à un festival à dolbo mystassini qui est au lac saint jean et tout le monde fait la publicité du bleuet de dolbo mystassini mais qui est le bleuet de la région quand le festival du bleuet arrive tous les autres des autres régions ils vont soutenir ce festival du bleuet ils disent pas non 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 comme c'est le bleuet de dolbo là moi je vais pas là bas moi je suis de saint félicien non ils se reconnaissent tous comme étant des gens qui sont du lac saint jean et donc le bleuet c'est leur chose à albanel qui est une ville voisine de dolbo mystassini ils ont le festival de la gourgane la gourgane c'est comme c'est comme des haricots c'est un peu plus gros que les haricots et puis les grains les grains sont sont gros quand ça arrive au festival de la gourgane qui est à albanel toute la région va soutenir le festival de la gourgane je sais pas si vous comprenez les gens ont compris que se mettre ensemble dans une région ça donne une force plutôt que de dire moi je suis de saint félicien donc moi je veux qu'on sache que je suis de saint félicien mais dans tous les cas tous les gens de la région quand tu parles avec ton accent ils savent tout de suite que tu viens de saint félicien ils savent c'est que c'est quelque chose qu'on sait comment j'étais là bas je savais maintenant quand les gens de montréal parle on sait tout de suite qu'ils sont on sait qu'ils sont de montréal ça c'est au niveau du québec quand les gens de de gaspésie parle on sait qu'ils viennent de la gaspésie quand c'est de l'île de la madeleine viennent on sait qu'ils viennent de l'île de la madeleine mais ils sont tous du québec ils se reconnaissent tous dans le québec et à l'intérieur du québec qui est une province du canada il ya les régions on va aller pêcher le poisson des îles de la madeleine et sur les boîtes de conserve vous allez voir écrit ton des îles de la madeleine vous n'allez pas voir une autre région à l'est fait ça parce qu'ils se respectent différemment des endroits où ils viennent d'où ils viennent ils respectent les produits qui viennent de ces régions là il ya le homard le homard c'est que les gros les grosses on a dit grosses crevettes là de la gaspésie et quand les gens y vendent ça même ici en outaouais où je suis quand vous allez aller manger dans un restaurant où il ya homard on va vous dit le homard de la gaspésie est ce que vous voyez comment les gens ici ils font la promotion entre eux des produits qui viennent des autres parce qu'ils se reconnaissent comme étant membres d'une province donc tous ont fait la publicité de quelque chose qui vient de chez nous même si ça ne vient pas de mon village ça vient de ma région donc je fais la promotion chaque région a toujours quelque chose de particulier que tout le monde aide à promouvoir mais si on part en rente dispersé non moi je suis de saint félicien je veux qu'on me reconnaisse comme étant quelqu'un de saint félicien celui de robert vall il dit moi je suis de robert vall robert vall quand tu m'as jeté à saint félicien il ya saint prime et puis à robert vall si toi tu dis je suis de saint félicien donc moi je veux seulement promouvoir les choses de saint félicien je veux qu'on me reconnaisse comme étant quelqu'un de saint félicien mais tu vas rester en arrière si parce que tu es de saint prime à saint prime il ya une fromagerie la fromagerie perron mais toute la région fait la publicité de la fromagerie perron ça ne veut pas dire que ailleurs on fait pas du fromage mais on fait la promotion de la fromagerie perron qui est de saint prime à saint félicien il ya le zoo à saint prime il ya la fromagerie à robert vall il ya où j'ai oublié le nom il y avait un village avant parce qu'avant cette région la produisait beaucoup de bois donc ils faisaient la pâte à papier j'oublie le nom donc ils ont gardé ils ont conservé le village tel qu'il était c'est devenu vieux c'est tombé en ruine mais on va visiter ce village là ça c'est pour robert vall et sur les pamphlets sur les 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 dépliants publicitaires de la région du saguenay lac saint jean il ya toutes ces spécificités de chaque région qui est mise sur sur le dépliant publicitaire et tout le monde va vous encourager à aller voir l'autre vous êtes à saint félicien vous êtes un touriste parce que moi j'ai fait un module en tourisme quand vous vous travaillez à j'oublie le nom il ya longtemps en tout cas j'ai oublié en tout cas mais dans chaque dans chaque ville il ya son j'oublie en tout cas un truc touristique une sorte de petit bureau touristique ou quand vous arrivez on vous vente les merveilles de toutes les régions donc quand le touriste arrive le français ou l'américain ou peu importe on lui dit bon ici à saint félicien il ya le zoo de saint félicien il ya le zoo mais est ce que vous savez que à dolbo il ya le festival de des bleuets est ce que vous savez que à albanel on a le festival de la gourgane est ce que vous savez que à robert vall il ya le haut j'ai oublié le nom du village en tout cas est ce que vous savez qu'il ya ça et on va vous faire la publicité de toutes les spécificités de la région c'est une force et nous dans nos pays on a essayé de faire ça mais on a mêlé la politique à ça après ce qu'on fait de la ticket on peut ensemble se mettre et puis promouvoir la ticket de fresco donc tous les petits villages qui sont autour qui font aussi de la ticket on va mettre nos forces ensemble pour faire la promotion de la ticket ou du poisson les gens de l'eau soit ils ont le crabe poilu ils vont faire la promotion du crabe poilu de l'eau soit c'est comme ça que les gens fonctionnent ici et ça marche très bien les gens ont des fiertés régionales nous on veut se subdiviser en petits groupes ethniques dans les grands groupes que nous avons mais c'est une erreur c'est une grave erreur que nous faisons c'est pourquoi nous n'avançons pas c'est pourquoi nous piétinons moi je suis les grignons j'ai déjà fait des vidéos où j'ai expliqué ça mais je suis dans le groupe gaudier pour me faire entendre je dois me fondre dans le groupe gaudier pour qu'ensemble le groupe gaudier on soit une force régionale mais si je veux me subdiviser dans mon petit groupe maintenant dans mon groupe de l'aigle de l'aigle doula il ya des villages non chacun va dire moi je viens de tel village mais on s'en sort pas et voilà pourquoi on ne s'en sort pas les conseils régionaux doivent faire la promotion de tout ce qui est spécificité de la région et puis chacun dans sa ville d'origine doit non seulement faire la publicité de ce qu'il a comme particularité mais fait la publicité des autres dans mon village à d'asio co je suis un peu appui en plus mon village même mon village originel ce n'est même pas d'asio co c'est gaziaco mon village là c'est gaziaco mais c'est gaziaco et d'asio co qui ont fusionné pour faire d'asio co et donc je dis je suis de d'asio co sinon originellement je ne viens pas de d'asio co je viens de gaziaco mais si je veux rester dans ce pays dans ça non moi je suis des d'asio co non moi je suis des gaziaco mais on ne s'en sort pas on s'en sortira pas et voilà pourquoi on patauge voilà pourquoi on piétine voilà pourquoi on n'avance pas parce qu'on reste dans les sous-groupes dans les petits groupes ethniques et on veut se retrouver dans nos petits groupes mais on ne sera jamais une force jamais on ne sera une force donc je dis que je suis gaudier pour être dans le groupe qui vient de ceux de cette zone mais je suis l'agrément je dis que je suis de d'asio co parce que c'est le nom qui a été désigné parce que on ne se rend pas compte comment on s'affaiblit en voulant rester dans nos petits groupes ethniques des grands groupes il ya d'ivo qui est là il ya la cota qui est là il ya fresco il ya guiterie il ya l'eau joie puis moi je vais rester dans mon petit groupe là je veux qu'on on dise que je suis pas gaudier non non moi je ne suis pas gaudier je suis l'aigret on n'avance pas avec ça au niveau de des gaudiers les gaudiers ils savent que les règles existent entre nous là bas là on se reconnaît mais on doit avoir une force commune qui est le godier les gens n'ont pas compris ma façon de voir dans ces groupes donc je profite pour faire une vidéo pour envoyer ce message mais en même temps envoyer un message aussi aux autres régions de la côte d'ivoire tu es de coro go à coro go il ya un conseil régional mais dans coro go là il ya les petits sous groupes c'est nous faut mais si chacun veut aller normal ici c'est nous faut de l'ouest normal ici c'est nous faut de l'est normal pour moi c'est pas c'est nous faut on appelle pour moi là on s'en sortira pas on s'en sortira pas sortons de ça voyons plus loin voyons régional pour être plus fort j'ai vu deux ou trois qui sont dans le même groupe que moi là qui sont en train d'écouter la vidéo sortons de ça ça nous tire vers le bas les petits groupes ethniques non moi je suis non 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 moi je suis pas baoulé non moi je suis yorraine non moi je suis pas la chose non nous on est ban nous les ban dans le bas non on s'en sortira pas on s'en sortira passion réfléchit comme ça on s'en sortira pas si on réfléchit comme ça on s'en sortira pas c'est normal que quand j'ai pris pour pour le cas du lac pour ce que je connais ici à saint félicien ya un maire à saint prime ya un maire à robert val ya un maire à dolbo ya un maire à albanel ya un maire il ya des maires dans toutes ces villes là mais ça ne les empêche pas d'avoir une pensée régionale et faire les choses ensemble sortons de ça on se miette et on se fragilise pensons régional ensuite pensons pays ensuite pensons continent dans une dans une famille il ya l'autre qui va se marier là bas et à l'autre qui va se marier là bas et à l'autre qui va se marier là bas on est toujours de la même famille dans une zone il ya des villages mais on est tous de la même zone dans une ville il ya différentes zones mais on est tous de la même ville dans une région il ya beaucoup de villes on est tous de la même région dans un pays il ya beaucoup de régions mais on est tous du même pays sur un continent il ya différents pays mais on est tous du même continent voilà le message que j'avais envie d'envoyer suite à ce que j'ai vécu comme expérience dans ce groupe où les gens n'ont pas compris ma façon de penser les gens ont fait des commentaires qui n'ont qu'ils sont pas chic mais ils n'ont pas compris mon état d'esprit je suis l'aigle en rond je ne le cache pas mais je suis dans le groupe godier et si je vais faire la promotion de l'aigle je peux le faire mais je ne me dois pas me dissocier du groupe godier sous prétexte que je ne suis pas godier ça ne m'avance pas il ya des régions qui n'ont pas de la traite touristique ici mais on mise sur autre chose on mange le poisson de l'île de la madeleine on mange les homards du de la gaspésie on mange le bleuet du lac saint jean on mange je sais pas moi les pommes des terres de ci et puis de ça sortons de ça on se fragilise on évoluera pas avec ça mettons nous ensemble et ayons des projets régionaux qui incluent tous les villages et puis le mirabel on appelle sa titio en godier il ya le mirabel qui pousse il pousse naturellement on peut produire le mirabel il peut il peut pousser à d'acioco et puis toute la région peut en faire la promotion du mirabel qui vient de de fresco on n'a pas besoin de préciser le nom du village d'où il vient on met sur l'emballage mirabel de fresco et puis tous les autres ivoiriens quand ils vont acheter le mirabel ils disent à ça ça vient de fresco on fait la promotion du beurre de carité de bouna et puis toute la région doit faire la promotion du carité de bouna le tissu de tissu de waranienne toute la région de courugou doit faire la publicité du pain tissu du village de waranienne mais waranienne n'est pas le seul village de courugou mais tout le monde se met autour de ce produit régional là et on fait la promotion quand quelqu'un vient nous visiter on dit à est ce que tu as mangé les 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 crabes poilu de loswa et c'est très bon quand on vend le crabe poilu de loswa on met sur l'emballage crabe poilu de loswa et puis moi qui suis de fresco quand je vais parler du crabe poilu j'ai dit aux gens est ce que tu as goûté au crabe poilu de loswa c'est très bon c'est ainsi que nous allons évoluer nous allons avoir de la force régionale pour nous propulser pour éviter aux enfants d'aller à bidjan pour éviter l'exode rural mais on mêle la politique à ça et on se met les bâtons dans les roues parce que le conseil régional le conseil régional n'est pas de mon parti politique je lui mets les bâtons dans les roues mais je mets les bâtons dans les roues à l'émergence de ma région en voulant faire mal au parti politique qui est au pouvoir dans ma région je fais mal à ma région est ce que nous réfléchissons à ça est ce que nous poussons la réflexion plus loin que ça et on n'avance pas et on en veut à ceci on en veut au gouvernement alors que dans les régions on peut faire des choses même si c'est le rh dp qui est le responsable du conseil régional moi même si je suis du fpi je dois soutenir le conseil régional même si on dit que c'est le rh dp qui a évolué c'est pas grave si moi ça m'a permis à mon petit frère d'avoir du village du travail chez nous pour ne pas qu'ils soient obligés d'aller souffrir à bidjan mais je dois applaudir ça mais non je vais mettre des bâtons dans les roues au conseil régional parce qu'il n'est pas de mon parti parce que je n'ai pas je ne l'ai pas élu mais je me fais du mal à moi même ayons des pensées régionales je suis godier de fresco je dois promouvoir tout ce qui vient de fresco mais à fresco les gens savent que je viens de dacioco et à dacioco on sait que je viens de gaziaco mais c'est dacioco que je mets en avant parce que c'est le nom du village sinon je suis de gaziaco sortons de ça sortons de cet individualisme qui ne nous arrange pas nous avons de belles de belles falaises à fresco moi en tant qu'individu je dois quand j'ai écrit mon roman là mon roman à doras l'interview j'ai parlé des falaises de fresco dedans pourtant je suis de dacioco mais je suis de fresco donc je fais la promotion de ce qui vient de chez moi j'ai parlé de dabu j'ai parlé de de lozoa j'ai parlé dans mon roman j'ai fait la promotion de toute la côtière dans mon roman j'ai parlé de corogo dans mon roman j'ai parlé de mans dans mon roman j'ai parlé de yamoussoukro dans mon roman parce que je suis ivoirienne je fais la promotion de mon pays dans mon roman mais j'ai fait la promotion de ma région dans mon roman c'est tout ça le civisme changeons de mentalité changeons de mentalité soutenons nous mutuellement pour à l'avancée de notre région de notre village mais ne mettons pas dans nos palabres les partis politiques voilà je m'arrête là pour ce que pour ce que j'avais envie d'envoyer comme message suite à ce quelque chose de frustrant que j'ai vécu dans un groupe je suis gaudier je fais partie du grand groupe gaudier mais je suis l'aigle et ça ne change rien que je dise que je suis gaudier ça ne change rien quand j'ai dit que je suis gaudier vous savez d'où je viens mais au niveau de gaudier du groupe gaudier qui prend sa sandra la cota fresco guiterie à des gaudier à guiterie je suis dans ce grand groupe et à l'intérieur de ce grand groupe je me reconnais mais si on doit se couper couper non non moi je suis moi je suis pas ça moi je suis pas ça mais on va rester toujours va piétiner on va toujours piétiner et c'est pour ça qu'on piétine depuis ici les gens ils l'ont compris ils pensent régional ils pensent régional d'abord le québec fait pas faire la publicité de toutes ces régions et au niveau au niveau régional provincial ici là ils font la promotion de toutes les régions et à l'intérieur des régions ils font tous la promotion de chaque spécificité touristique de la région bonne journée changeons de mentalité si nous voulons aller loin il faut que nous constituons des forces régionales que nous nous mettions ensemble au niveau de nos régions mettons de côté la politique et puis pensons au développement de notre région ça va empêcher nos enfants d'aller à fraises à chose en ville à bidjan pour souffrir il peut avoir du travail sur place nous avons là le coco on peut faire la promotion de coupe du coco tous bonjourner je vous aime très fort et puis je suis africaine je suis ivoirienne je suis godier je suis l'aigle je suis de dacioco je suis de gazier co voilà bonne journée et puis on continue la réflexion elle c'est tout si toujours je vous fais un gros bisou 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 bye bye